Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Destiny 2. Alors, petit épisode où je vais vous poser plein de questions. Moi j'ai plein d'épisodes d'avance, donc je vais bientôt pouvoir commencer. Une fois que vous voyez, il ne me reste plus que 3 épisodes de l'histoire à monter. Une fois qu'ils seront montés, je vais rusher tous les jours un épisode de Destiny 2. Pourquoi ? Parce que maintenant, une fois que j'aurai tout fait, j'aurai plus besoin de prendre mon temps pour l'histoire. C'est-à-dire prendre mon temps dans les uploads, pas prendre mon temps pendant les tournages. Du coup, voilà, vous pouvez voir que j'ai bien upé, je commence à avoir du violet, je suis 242 puissance, ça c'est assez ridicule pour le moment, sachant que ça monte jusqu'à 305. Mais tout ça pour dire quoi ? Aujourd'hui, j'ai finalisé tous les petits coffres. Vous voyez qu'on peut trouver les petits coffres avec les petits espèces de points au milieu d'une espèce de mini parenthèse moitié bizarre. Donc j'ai fini ça. Et du coup, aujourd'hui, je vais aller voir les jalons avec vous, sachant que je vais vous poser aussi une question au passage. Et la question est la suivante. J'imagine qu'Ossorne vous a déjà parlé de l'héroïne du jour. Elle m'a rendu sacrément fier avec son tir qui a sauvé Zavalor. Oui, c'est vrai qu'elle a bien fait pour le coup. Se battre au coude à coude avec des gardiens pour reprendre notre foyer, je dirais que c'est historique. Il a raison, il a entièrement raison. Avec le temps qui passe, un monde meilleur nous attend. Oui, tu as raison. Les différents secteurs perdus, vous savez par exemple le mini-buzz qu'on s'était fait dans la cave de cette église, sont refaisables à volonté. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Mais du coup, il va falloir que je les fasse pour essayer de grimper en puissance. Est-ce que vous voulez que je les fasse en vidéo ou pas ? Ou est-ce que vous voulez que je vous fasse des petites, vous savez, un genre, un condensé de ces secteurs perdues dans chaque zone en un ou deux épisodes, ça dépendra de la vitesse à laquelle je vais pour les faire, pour chaque planète. Ça pourrait être intéressant aussi à faire, je pense que ça peut être sympa à voir aussi visuellement. Donc vous répondez dans les commentaires et moi je vais faire toutes les quêtes qu'ils me demandent là, donc acceptez. C'est une bonne chose. Pendant que vous étiez en vadrouille dans le système, la situation s'est un peu compliquée dans la zone morte. Si vous avez un moment, il y a plein de choses que nous devons régler. D'accord. Les déchus, la Légion Rouge et même ces satanés corrompus se battent pour savoir qui attirera notre attention en premier. Oui, mesdames. Voilà, du coup, on est bon. Et vous pouvez voir que j'ai un sacré nombre de jalons. Du coup, j'ai bien envie de voir ce que ça va nous donner, donc on va les échanger. Hop. Niveau 1. Il donne un engramme. Alors, du coup, j'ai la haine. Voilà pourquoi. Parce qu'il me donne du coup des trucs à des niveaux actuels. Donc je ne vais pas les faire, les jalons. Je ne vais pas les faire. Voilà, donc il m'a donné des engrammes. En fait, vous voyez, ces engrammes sont verrouillés sur mon niveau de puissance. Donc c'est bien, ça va me faire grimper très très vite les quelques premiers niveaux que j'ai là. Mais sur le long terme, ce n'est pas intéressant, selon moi. Puisqu'en fait, on sera plus intéressé par un objet qui sera genre au niveau 270, 175. Je ne sais pas si c'est possible. Mais selon moi, ce sera plus utile vu qu'il me les sort à mon niveau actuel. Enfin, à mon niveau plus quelques petits niveaux en plus pour me faire grimper plus vite. Vous savez, en gros, somno, c'est de l'accélération. Non pas de l'optimisation. Et je pense qu'on devrait s'en servir pour l'optimisation. Bonjour, monsieur. Alors, je ne sais plus trop les armes que j'ai, du coup, depuis hier soir. Je suis désolé. Vous voyez, ok, ce pistolet qui est complètement naze à chier. Et là, juste devant moi, je crois qu'il y a un coffre. Voilà. Donc, vous voyez, ces secteurs perdus là, par exemple... Bah tiens, non, non, on va faire mieux que ça. Je vais juste aller chercher... Ce n'est pas un coffre ? Ce n'est pas un coffre ? Je vais vous montrer le truc. Vous saviez, on l'avait déjà fait. Ici, il y avait le symbole. On nous l'expliquait dans la mission. Oh, mon Dieu, il y a quelque chose ici. On va y aller. On va voir ce qui s'y trouve. Du coup, on avait fait ça. On avait... Alors, ne vous inquiétez pas, j'ai changé de doctrine aussi, au passage. J'en profite pour vous en parler. Vous allez voir, ça va être rapide. À observer. Sans le moins, une doctrine bien plus intéressante. Hop, mais... Bah alors... Ok. Je pensais qu'il allait y avoir plus de monde. Ah ! Alors, il faut savoir aussi que j'ai un... Un exotique. Je vais vous le montrer tout de suite. Un exotique, celui-là, qui me permet d'augmenter la portée de mes attaques au corps à corps. Du coup, euh... Enfin, je crois que c'est ça, hein. Portée de l'attaque accrue, dégâts de mêlée accrue, voilà. Et donc, en fait, ça permet que j'ai un gros, gros dash sur mes ennemis. Vous voyez ? Vous voyez ? Vous voyez ? Alors, il faut savoir que je combats beaucoup au cac. Mais aussi à la grenade. Par exemple. Et donc... Monsieur le boss. Voilà. Et vous voyez, mes grenades font des dégâts sur le long terme. Assez intéressant. Euh, bonjour. Je vous ai pu descendre, monsieur. Voilà. Vous aussi ? Bien, merci. Hop. Vous voyez ? Et donc, du coup, ça donne lieu à des actions complètement craintes. Je vais craquer en termes de corps à corps. Vu que parfois, je dash sur un ennemi en plein vol. C'est-à-dire que je fais ça, par exemple, vous voyez ? Et vous voyez ? Et j'atterris sur la plateforme. Donc, actuellement, je suis très content de ce build. Enfin, en tout cas, de cet exotique. Certainement pas opti pour la... Comment... Pour le principe du jeu, hein. Parce que le principe du jeu, c'est pas uniquement de se battre au cac. Mais, euh... Vraiment pas mal sur le principe. Et donc, vous voyez ? Je tombe une arme... Enfin, des trucs bleus qui sont au niveau 242. Donc, c'est assez intéressant de les faire et de les refaire, en fait, finalement. Du coup, il n'y a aucun... J'ai aucune perte... Ah bah, cool. Cool, 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 cool. J'ai aucune perte à ne pas les faire en vidéo, vu que je pourrais les faire, en fait, par la suite. Mais est-ce que vous, vous voulez les voir ? C'est ça, la question, en fait. Et donc, dans ce cas-là, je trouve vraiment bien de vous en montrer un maximum, en très peu de temps. Tout en essayant de vous montrer un petit peu... Comment aller y aller. Et si d'ailleurs, vous avez des questions sur comment se rendre, comment trouver l'entrée de telle ou telle chose, n'hésitez pas à me le demander, vu que déjà, je me suis fait chier à trouver tous les coffres. D'ailleurs, dans les coffres, j'avais trouvé des choses intéressantes. J'avais trouvé des engrames brillants, des engrames exotiques, des engrames légendaires. Donc, faites-les si vous ne les avez pas faits. Je sais plus qu'il y avait quelqu'un vers ce truc. Et donc, exemple, on va aller en faire un vite fait. Quitte à les refaire après pour la vidéo en question. Ce n'est pas grave. Encore une fois, comme je l'ai dit, ça me rapporte des choses. Donc, je n'ai pas à m'en plaindre. Monsieur, 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 s'il vous plaît. Où êtes-vous ? Prendre ? Ah, bah oui, cool. Bon. Ma précision, alors. Je ne suis pas chaud, clairement. Ça va venir, mais... Ne soyez pas trop vilain au niveau de la précision. Je ne suis pas chaud. Pour vous dire, je viens de faire du papier cadeau. J'ai vraiment les doigts préparés pour autre chose, là, actuellement. Ok, donc là, on a tout nettoyé. Parfait. Donc, on sait que dans la zone, il y a deux points. Un en face et un ici. On va essayer d'aller en chercher un. Vous voyez, là, c'est très simple. Il y a le panneau. Ça, c'est le panneau pour dire qu'il y a un secteur perdu dans le coin. On rentre dans le bâtiment. Hop, on est dedans. Bonjour. Ici. On est dedans. Un secteur perdu, c'est quoi ? C'est une espèce de zone plus ou moins cachée. Avec un boss à la fin et surtout un coffre particulier. Un coffre qui est verrouillé. Ah, je l'ai vu passer. Bonjour. Celle-là, vous l'avez senti passer, hein. Par contre, ce qui m'emmerde le plus, là. Voilà. Nouvelle doctrine, comme je l'avais dit. Donc, je n'ai pas encore pris la dernière. Voilà. Et donc, au passage, cette doctrine très pratique. Ok, il y en a encore. Faisons gaffe, parce que ce n'était pas le boss. Donc, tu ne viens pas au cac. Toi non plus. Et regardez. Hop. Voilà, j'ai eu les deux. Puisque grande portée de cac. Et regardez, là aussi. Bam. Grande portée de cac. Donc, je suis à même d'aller dâcher sur l'ennemi en plein vol. C'est complètement pété. Ça ressemble à un coffre, ça. C'est rigolo. Et donc, voici le coffre en question que nous cherchions. Hop. Et vous voyez, on trouve des trucs assez intéressants. Surtout plein de lumens. Lumens que j'ai en quantité astronomique. Donc, j'ai atteint le maximum, c'est-à-dire 100 000. 100 000, je crois. Mais bon. Là, je remonte, du coup, parce que j'ai acheté quelques petites choses en attendant. 242, 245, j'équipe. Et vous voyez, donc, ceux-là, je ne vais pas... Oh. Je devrais. Je devrais. Je devrais. Mais je vais... Bon, bah, j'ai attendu. J'aurais peut-être pas dû, finalement. 244, 246. Vous voyez. Par contre, là, je vais le mettre parce que cette arme-là est moisi de chez moisi. Autant vous le dire. Ok, cool. Du coup, voilà ce que c'est qu'un secteur perdu. C'est juste une petite arène, entre guillemets. Un petit truc en monde ouvert, par contre, forcément. Et donc, du coup, je trouve ça bien fichu. Même si là, pour le coup, je pense que, étant dans la première zone, nous n'avons pas de difficulté à le trouver pour l'instant. Je pense qu'il y en a qui sont beaucoup plus difficiles à trouver. J'imagine. Puisque, normalement, c'est censé être un secteur perdu. Et quand on me l'avait vendu, on m'avait vendu ça comme quelque chose de assez compliqué à trouver. Un endroit secret, caché. Mais bon, jusque-là, on va, par exemple, aller voir l'autre. Voir si c'est si caché que ça. D'ailleurs, il y a un coffre juste là-bas. Boum. Merci. Bah, t'ouvres pas, surtout. Par contre, est-ce qu'il est vraiment là ? Oui, oui, je m'arrête en plein... Ouais, il y a un peu plus par là. Bah, ça, ça serait bien là. Vous voyez ? Donc, c'est pas si obvious. Mais ça l'est quand même un peu. Donc, je trouve ça assez intéressant, moi, personnellement. Il y a un revolver. Wow, il est... Ok. Ma foi, ça se passe assez bien. Lui, il est là. Bon, revolver pour le bouclier. Ça fait mal. Ils sont un peu trop nombreux dans le coin. Bon, dis donc. Votre cap, il vous sert aussi de protection contre le feu ? Non, c'est ça ? C'est inifugé ? Alors, question. Alors, ça m'avait semblé aussi, la première fois qu'on l'a fait, le truc, est-ce qu'il ne repop pas ? Alors, oui, par contre, j'ai un sniper. Ah, le coffre est là. Par contre, tu fuis un peu trop pour un boss, sans vouloir te vexer. Regarde, 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 regarde. Les boss, je me les finis à la main, moi, monsieur. Ah, il y en a encore ? Oh, le traître. Oh, le traître. J'aime pas quand ils font ça. 243, je prends. Mon objectif étant actuellement d'atteindre au moins 265, je dirais. Ça devrait être 270, mais je ne vais pas me faire du mal en forçant le passage 270 avec le bleu. Je pense que ce ne serait pas une bonne solution. Pour ceux qui s'inquiètent de ne pas trouver trop d'engrammes, pour le moment, en 200+, j'ai l'impression que c'est... Je ne vais pas dire capé, mais presque. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'à peu près au niveau 250, vous allez commencer... Enfin, 240, déjà, j'ai commencé à en trouver un peu plus. Même 230, j'ai commencé à en trouver un peu plus. C'est vraiment... Vous faites ça, vous ? Ah, raté ! Alors, j'ai trouvé quelques références aussi. Par exemple, dans les engrammes brillants, il y a un... Ah, d'accord, je suis tout seul dessus. Éliminez-les tous. Non, mais c'est pas la peine. Si je suis tout seul dessus, c'est pas la peine. Donc, voilà. Est-ce qu'on en a un autre rapide dans le coin ou pas ? Vous voyez, ils se grisaillent, mais du coup, ils ne disparaissent pas. Les coffres, eux, disparaissent complètement. Ceux-là grisaillent, mais ne disparaissent pas. Donc, c'est assez cool. Ça permet donc de les refaire à volonté, si je puis dire. Mais, voilà. Je ne sais plus ce que je disais. Oui, j'ai trouvé quelques références. Par exemple, un passereau. Donc, les passereaux, ça s'appelle l'espèce de motojet. Vous savez que vous avez maintenant. Enfin, vous n'avez pas vu que j'en ai un, mais j'en ai un. Si, vous avez vu que j'en ai un. Vu que je l'ai acheté avec vous en vidéo. C'est vrai, je m'en rappelle. Hop. Eh bien, j'ai trouvé celui-là maintenant dans un engramme brillant. Donc, celui-là, le d'être 140 de vitesse comme les normaux, il est à 150. C'est un... Euh... Euh... Il est légendaire. Putain, non, je me trompe tout le temps. Si, c'est ça. C'est un rare, mais il y a les légendaire qui, eux, sont à 160 de vitesse. Hop. Alors, là, j'imagine pour une raison ou pour une autre que ça va être ici. Ah non, ça va être un peu plus à gauche. Cool. Allons-y. Il doit être là. Alors, par contre, j'ai toujours le problème de pas de pétoche. J'aimerais bien avoir une lumière, quoi. Parce que c'est vrai, quand je dis pas de pétoche, c'est pas forcément compréhensible. J'aimerais bien avoir une lumière. C'est très très con, mais... Ah, pourtant, j'ai l'impression d'être au bon endroit. Et vous voyez, même les armes font pas... Ah, d'accord. Il y a énormément de lumière. Dommage, ça a l'air sympa par là. Attends, je suis rentré. Quand même. Oh, le premier qui va y passer, le pauvre. Ce sera pas vous ! Ah, merde. Nombre dans le coin. Ah, t'as bien fait de me suivre, là. Hop. Un deuxième qui veut se la mettre. Voilà, problème résolu. Bougez pas, surtout. J'ai l'impression de faire très peu de dégâts avec cette arme. Alors voilà, c'est ça qui est chiant avec les Robust, c'est que dès qu'ils vous voient à portée, ils ont envie de venir vous coller un petit coup de dague. Je rêve, ils ont encore une fois. Ah non, il a flambé celui-là. Oh, je le voyais pas, lui. Oh, du bleu. Vous voyez, ça s'est pratiqué, par exemple. Voilà. Ça y est, ça revient. Voilà. 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 Oh, raté. Je crois qu'il y en a encore, un invisible. Voilà. Voilà pourquoi il faut toujours viser dans ce jeu. L'aide à la viser est très pratique. Bonjour. C'est une moche, je t'avais pas reconnu, bonhomme. Où est-ce qu'il est allé ? Où est-ce qu'il est allé ? Ça fait mal, hein ? N'est-ce pas ? On va attendre une seconde. Allez, c'est bon. Allez. Je pourrais passer encore. Allez, active-toi. Active-toi ! Allez ! Bon, normalement, j'ai mon dash qui... Ça y est. Boum. Ça détend. Est-ce que tu acceptes la défaite ? Et le coffre est ici. Allez. Hop. Et on trombe un tigre noir en arme énergétique. 146. 242. Donc, celui-là est pas intéressant du tout. 247, 244. Pas intéressant non plus. Et on est bon. Donc, voilà à quoi correspond à peu près mes soirées en ce moment sur Destiny, quand j'y joue. C'est vraiment du pur grind et du pur farm. Et ça ne me dérange pas jusque-là. J'apprécie le truc. Que ce soit passé par les... Événements publics. Passé par... Les coffres. Passé par... Le... Le trash... Même le trash mob. Vous savez, la recherche de boss et les coffres de comment ? Les coffres qui repopent. Parce qu'il y a des coffres aussi qui repopent qui sont aléatoirement placés sur la map. Euh... Pour l'instant, je n'ai aucun problème avec ça. Alors après, je peux comprendre que certains l'ont. Coco. C'est où ? Il est là. Bonjour. Ah oui, il est là. Il est caché dans le fourré. Hop, et boum, balaboum. Bonjour, monsieur le dégénère. Comment allez-vous ? Et donc, voilà. Et ensuite, il y aura les aventures. Et là, on les fera, je pense, une par vidéo. Ce sera intéressant. Il faudra voir... Ce que ça m'a apporté ou pas. Ah, est-ce qu'il me reste encore des choses ? Ça fait 19 minutes. Il faudra peut-être en faire encore une. Il y en a une à peu près en plein milieu de la map. Ah, il y a un psyon dans le coin. On va prendre le passereau. On va gagner une seconde. Ça allait forcément être là-dedans. Alors, si certains d'entre vous... Alors, parce qu'il y a comme un rond topo qui m'a fait la remarque. Comme quoi, il a l'impression que je trouve tout le temps tout ce qu'il y a à trouver. Effectivement, c'est parce que j'ai l'habitude de jouer à un jeu vidéo. C'est assez simple. Pour le coup, il n'y a pas vraiment de vraie recherche. Je me rappelle avoir plus cherché dans certains autres jeux. Je pense principalement... Par exemple, là... À Far Cry. Vous savez, les différents trucs à trouver dans Far Cry. J'avais eu un peu plus de mal. C'est une prêtresse en corrompu. Plus de balles. Les gens comme toi, habituellement, je me les fais aux snipes, les hobgoblins. C'est beaucoup plus simple. Qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas encore le boss. J'attendais, parce que si c'était le boss, j'aurais fait passer ma doctrine, mon super, directement dessus. Et ce n'était pas le cas. On progresse. J'en rêve ou j'en chie au niveau du jeu ? J'ai l'impression que le jeu en chie parfois. Mais alors, est-ce qu'il charge quelque chose, je ne sais pas. Je suis con, ce n'est pas des... Putain, d'accord, il y a des kamikazes, là. Ça va les empêcher de m'approcher. Et que je laisse une... Oui, je laisse une marque. Mon premier impact, je laisse une marque. D'accord. Ok, bonjour. Le point, c'est la vie. Certains d'entre vous savent sans doute déjà quel genre de stuff je cherche pour le... Le very end game, on va appeler ça comme ça. C'est que tu as oublié, pillé, cool. Siege primordial. 247, 243, ce n'est pas intéressant. Je démantèle. Et je tombe des matériaux désarmuriers. Voilà. Donc, grosso modo, grosso merdo même, je dirais. Voilà à peu près ce que je fais en ce moment. Enfin, ce que je vais fin d'août commencer à faire derrière. Et si vous voulez le voir en vidéo, encore une fois, n'hésitez pas à le demander. Je ferai un petit... Un petit mix de tous les trucs que j'ai fait. Ou seulement des intéressants, ou seulement ceux où j'aurais trouvé par exemple du bon stuff, je ne sais pas. Dites-moi comment vous voulez que je le fasse dans les coms, et je le ferai. Tout simplement. Vaisseau trouvé dans les... Dans les engrams brillants, au passage. Je pense à en dire. Je vais peut-être tomber 5 ou 6 engrams brillants jusque-là. Et c'est assez intéressant ce qu'il y a dedans pour le moment. Hormis ceux où il n'y a pratiquement que la peinture intéressante. Même si j'ai trouvé des peintures... Enfin, des revêtements. Je crois que c'est comme ça qu'ils les appellent. Non, même pas. Les revêtements, c'est pour les armes. J'ai trouvé deux revêtements d'armes, je crois, jusque-là. Mais... Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse pour le moment, c'est les couleurs. Voilà. Je vais y arriver. Et aussi, donc, on va aller là... Qu'est-ce qu'on fait là tout de suite ? On va aller choisir notre faction. Ça peut vous sembler bizarre, ce que je vais dire. Parce qu'on est arrivé en endgame, et là, on choisit la faction. Oui, effectivement, ça m'a choqué. Et je peux vous le dire, il n'y en a qu'une seule qui me plaît. Une. Ou deux. Tu veux bien te poser rapidement ou... Ou pas ? Enfin, bref. Il y en a une seule, et je vais vous expliquer pourquoi. C'est très, très simple. Elle a absolument tout ce que les autres n'ont pas. Comment dire ça ? Elle est, en fait, c'est la seule qui sort de la fin. Enfin, non, bah non, il ne faut pas dire ça comme ça. C'est la seule qui me plaît, véritablement, on va dire ça comme ça. Pour une raison. C'est qu'elle correspond à ce que j'aime. Littéralement. C'est... J'ai... Oui, du coup, j'ai... Non, je n'ai pas chopé d'engramme, si ? J'ai chopé un engramme ? Oui, il me l'a ouvert direct. Il me l'a ouvert direct. Ok. Du coup... Ouais, du coup, je vais vous montrer les factions. Je vais finir par celles que je vais prendre, comme ça, je serai sur place. Voilà, regardez. Dynas... Alors, oui. Dynas, Emery. Daenerys. Moi, je ne sais pas pourquoi, je pense à... Je pense à Daenerys. Quand je lis ça. Et le pire étant que... On va aller voir là, aperçu. C'est dans les passereaux. Dynas Emery. Voilà. Ah, tiens, je n'ai pas vu celui-là. Avec l'épée, au milieu. L'épée qui n'est pas peinte en entier, je suis assez vexé. Je l'avais déjà vue, en fait, finalement. Mais je pensais que l'épée était peinte en entier, ça m'a choqué de ne pas l'avoir peinte. Dynas Emery, voilà. Qui est ici. Et qui a attention au dragon rouge, indice. C'est une grosse, 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 grosse référence. Je ne peux pas dire autrement. Et donc. Donc, 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 donc. Je vais commencer par... Ça, c'est quoi ? C'est le hangar ? C'est le hangar. C'est parfait. Hop. Excusez-moi, j'ai douté l'espace d'un instant. Je vais vous montrer les différentes factions. Je vais vous expliquer pourquoi ça ne m'intéresse pas. C'est... Hop, alors ça sera par là. Vous voyez, c'est toute l'épistrique verte, là. Enfin, les petits symboles verts. Pas celui qu'on a vu derrière, c'est un personnage. Alors voilà, la faction de l'astre mort. Travaillons ensemble. Alors, ils sont stylés. Ils me rappellent presque un petit peu le... Le nécro de Diablo. Récompense de la faction de Néo qui marchandise. Voilà. L'astre mort croit que le sort de la terre est scellé. La Raq, Djalal, accepte tous ceux qui sont prêts à se battre en leur nom. Bon. Et là, vous pouvez faire aperçu là-dessus. Et là, vous voyez l'armure de Titan. Qui est... Alors, elle est badass, hein. Fort-maine que c'est... Ça fait presque puni, je suis là, j'ai envie de dire. Mais pas du tout mon style, sur le principe. Encore moins avec le camo. Vous voyez ? Et ce genre de choses. Ça ne m'intéresse pas du tout. Par contre, ça... Ça, je suis désolé. Ça, c'est une belle arme. Ça, ça m'a fait mal quand je l'ai vue. Je reconnais. Il y en avait un autre aussi, je crois. Ouais, celui-là aussi, voilà. Ça aussi, c'est une belle arme. Celle-là, moins, je crois. Ouais, c'est ça. Et le fusil à pompe-là, c'est stylé. Voilà. C'est un vrai fusil à pompe. Donc, voilà ce qui m'intéressait véritablement chez eux. C'était uniquement ces trois armes-là. Mais sinon, l'armure ne me plaît pas du tout. Mais alors, pas du tout. Voilà. Et donc, comme vous pouvez le voir, ces deux factions, parce qu'il y en a deux, il y a aussi la... La faction de la guerre future, c'est ça, je crois, de mémoire. Et là, qui est en mode... Voilà, culte de la guerre future. Voilà. Se préparant pour les batailles à venir, l'alchimie du culte de la guerre future est heureuse d'accepter tous ceux qui porteront leurs couleurs. Là, déjà, ça me plaît plus. Pourquoi ? Parce que le principe de la guerre, c'est quelque chose que... La guerre, la guerre ne meurt jamais. Référence à Fallout. C'est ce qui sort au tout début de chaque Fallout, plus ou moins. Et donc, je suis d'accord avec ce principe. La guerre, elle est ancrée dans l'homme. Bon, il y aura toujours des guerres. Mais on a moyen... De s'écouter. Il y a toujours une solution, là, il y a toujours une solution. C'est s'écouter, les uns les autres. On ne le fait pas. Bon, ça, c'est parce qu'on a des chefs politiques qui sont différents, qui n'ont pas la même pensée. Donc, voilà l'armure. Bon. Alors, j'aime le principe, vous voyez, un petit peu, j'ai envie de dire, technologique. Dans le sens... Il y a une espèce de viseur, slash, caméra, slash, on ne sait pas trop. J'aime les grosses épaulettes qui, selon moi, font assez efficace sur un titan, ce genre d'épaulettes-là. Et surtout, ça permet aussi d'avoir un vrai mouvement, si je puis dire. Bon. J'aime l'armure, un petit peu, pardon, un petit peu Iron Man-like. C'est mignon, quoi. Bon, j'aime moins le F au milieu, mais voilà. Par contre, les armes me rappellent un petit peu les armes Hyperion. Vous voyez, comme ce flingue, ce physio-thématique. Je regarde les trucs aussi, parce que je ne sais pas trop ce que je prends. Voilà, fusil d'éclaireur. Ça me rappelle un petit peu les armes d'Hyperion de Borderlands. Bon. Surtout celui-là. Tous ceux qui ont le petit orbe, comme ça, ça rappelle beaucoup les armes Hyperion. Bon. Jusque-là, je me disais, ça, c'est pas si mal. J'aime bien les couleurs. En plus, le mélange de couleurs me rappelle. Alors, je vais essayer de vous le montrer aussi tout à l'heure. Quand on va repasser. Tiens, on va repasser. On va se téléporter, on va gagner du temps. Hop. Donc, vous voyez qu'il y a deux factions de ce côté-là. Déjà, deux factions ont le hangar, de base. Bon. Ça peut vous paraître un peu bizarre. Enfin, elle peut paraître un peu anecdotique. On s'en fout un petit peu que c'est dans le hangar. Mais moi, j'aime bien tout ce qui est l'heure. J'aime bien tout ce qui est PVE. J'aime bien tout ce qui est arrière-jeu, on va dire, arrière-plan. Histoire, background. Et donc, je voulais vous montrer aussi... Je crois que c'est dans les vaisseaux. Je ne sais plus. Voilà. Si. C'est ça. Voilà. Alors là, ce vaisseau-là, comme ça, peut vous sembler à rien du tout. Je crois que c'est celui-ci. Non, ce n'est pas celui-là. J'en avais un tout à l'heure. Je crois que c'est celui-là. Non, ce n'est pas celui-là. Ça devait être celui-là, voilà. C'est ça. Là-bas. Ça devait être celui-là, finalement qu'il avait... J'aime bien ce coloris-là. Vous voyez, c'est un coloris entièrement métallisé. Extrêmement stylé, selon moi. Et donc, je trouve qu'il passe vachement bien sur beaucoup de robots. De vaisseaux. Vous voyez ? Et ça me rappelle aussi surtout beaucoup le vaisseau des Garniers de la Galaxie. Je ne m'en rappelle plus le nom. Je suis désolé, je l'avais hier soir. Je ne m'en rappelle plus. Désolé. Ça me reviendra peut-être avant la fin de la vidéo. Mais voilà. Et donc, je disais, il y en a deux dans le hangar. Et une faction, bizarrement, qui est dans le quartier du peuple. Voilà. Déjà, de base. Qui est même plutôt bien agencée. Et qui se casse les couilles pour les autres. Genre, il y a un bar. Mais de l'autre côté, dans la zone de faction, il y a une sous-populaire. Bon. Alors, il faut savoir que moi, si j'ai pris titans, c'est parce qu'en vrai, je suis un paladin. Je me bats pour le faible et l'orphelin, etc. Bordel, truc mûche. Mais voilà. Ceux qui me connaissent savent que je suis un gentil. Et donc, je suis allé voir lui. Nouvelle monarchie. Déjà, sur le principe, paladin, monarchie. Je commence à avoir les boules qui s'émoustillent, littéralement. Avec l'avènement du nouvel âge de l'intendant Hideo. Oh, référence japonaise, queue de cheval japonaise, etc. Oh, c'est comme moi. Prêt à accepter tous ceux qui veulent porter les couleurs de la nouvelle monarchie. Porter les couleurs. Donc déjà, même sur le principe de comment c'est écrit, c'est stylé. Je vais là-dedans et je vois ça. Les épaulettes, comme je l'ai dit, qui sont stylées, qui permettent le mouvement malgré tout, qui sont assez larges. Ok. Un casque complètement pété. Même si le casque devra changer, malheureusement, vu que... Voilà. Une armure complètement d'or, de rouge et de blanc. Tellement de style. Bon, à part celle-là, à part ça. Ça, je suis moins fan, mais bon. Il en reviendra. Et en termes d'armes, par contre, là, j'étais un peu plus déçu. Très basique. Ça m'a choqué, sur le coup. Assez joli. J'aime bien le suppresseur en or, je trouve ça à principe. Sur le principe, je trouve ça pas mal, pardon. Distribution royale 2. Ça m'a fait rire. Mais encore une fois, pas pété. Ça ne casse pas trois pattes à un canard. D'ailleurs, je n'ai pas vu ce truc-là avec le coffin. Pire de ton, les frags de malie remplissent partiellement le chargeur. Ok, cool. C'est stylé. Donc, différents... Ouais, ok. Voilà. Par contre, ça, je l'ai trouvé stylé. Je ne sais pas pourquoi. Il y a quelque chose dedans. Et le pire, c'est que, vous voyez, il a les bonnes couleurs. Si je le passe sur des couleurs... Même la belle couleur que j'ai là, il fait fade. Mais alors, dans la couleur originale... Je le trouve pété, ce fusil à pompe. Je ne sais pas pourquoi. Il y a quelque chose que je trouve joli dedans. Je ne sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, je le trouvais joli. Et ça m'a choqué. Mais par contre, c'est vrai qu'en termes d'armes, ils sont très moyens, je trouve. Je ne sais pas si je peux... Ouais. Non, je ne peux pas... Je ne peux pas le faire tourner. Tant pis. Mais voilà, je trouvais que les armes étaient assez moyennes. Par contre, l'armure est tellement pété, tellement pété, que j'ai décidé de choisir celle-ci. Comment je fais pour... Comment je fais pour vous choisir ? Comment je fais pour vous choisir ? Vous êtes le mur. De retour des territoires sauvages, gardien. Comment je fais pour vous choisir ? Alors, ça se trouve qu'on ne les choisit pas. Ça se trouve qu'on gagne les trucs en faisant au pif. Tu te fous de ma gueule, là ? Bon, je croyais que je pouvais les choisir. Vous voyez, je n'ai même pas fait gaffe. Bon, bah voilà. Du coup, on va aller parler aux différentes missions que vous voyez qu'on voit là. On va débloquer donc les défis. Oui, mesdames. Plus jamais ça. Où que vous alliez, cherchez des défis qui testeront vos limites. Forcez-vous à progresser. Sans répit. Tout ce qui se dressera entre vous et la lumière, détruisez-le. Que chaque victoire aiguise votre corps et votre esprit. Et montrez à nos ennemis ce qu'est la fureur d'un gardien. Oui, mesdames. Et donc, voilà. Bien que votre connexion avec la lumière ait été restaurée, vous êtes loin d'avoir atteint un vrai potentiel. Votre vrai potentiel, Icora est là pour vous aider, mais seulement si vous essayez de relever les défis qui se présenteront à vous. Chaque jour, de nouveaux défis vous attendent. Donc ça, ça m'intéresse, je prends. Et vous voyez, en l'occurrence, Méditation, faites cette mission de nouveau et réfléchissez au rôle qu'elle a joué dans votre rétablissement. Trouvez-tu Moss ? Et ça, ce sont les trois défis qu'elle nous propose qui sont en fait de refaire des missions. Je ne sais pas si je les referai en vidéo, mais si je les refais, on verra bien ce que ça donnera. Pour l'instant, en tout cas, ce n'est pas ce que j'ai prévu aujourd'hui. Je ne serai même pas chez moi aujourd'hui. Mais du coup, j'ai envie de vous montrer tout ça parce que c'est assez important pour moi de pouvoir avoir accès à ces histoires, à ces moments. C'est un léger discours, même si c'est que des petits discours. Mais selon moi, vous voyez, elle donne en plus un équipement légendaire. Donc, ce n'est pas rien à mon niveau. Donc, voilà. Je crois qu'elle était toute seule dans le coin là-bas. Là-bas, il va y avoir Zavala. Alors, Zavala, attention de ne pas prendre l'engramme. Je vous rappelle que l'engramme était à 217 de mémoire quand on l'a vu pour la première fois. Je tiens à vous le rappeler. Quand je l'ai revu une fois, je l'ai vu à 230. Là, je pense qu'il devrait être à 250. Entre 250 et 260. On va voir si je me trompe. 255, oui. Désolé, je te coupe. Voilà. Tu as raison. Mais vous n'y arriverez pas seul. Vous aurez besoin d'une escouade fiable pour vous éconner. Et comme dirait Cade, le travail d'équipe, ça rend le travail magique. Il a raison. Alors, allez vous battre. Et rendez-nous fier. Zavala a repris ses fonctions en tant que commandant de la vanguardie. Il a préparé une liste de cibles prioritaires pour des missions d'assaut. Rejoignez les autres gardiens et terminez des assauts pour éliminer de puissants ennemis avec des récompenses à la clé. On prend. Et voilà, on est bon. Et donc, on pourra y trouver ce genre d'équipement. Hop, c'est vrai que je n'ai pas pensé à aller voir les équipements d'Ikora. Voilà donc ce que nous pouvons faire maintenant. Je rappelle que j'ai quand même bien refusé l'engramme pour le garder le plus longtemps possible à Zavala. Et le récupérer vraiment dans les derniers moments. Même si je peux le récupérer au niveau 300 et quelques, si jamais c'est possible, ou si jamais je peux le faire. Si jamais ce n'est pas trop long, je le ferai. Je veux vraiment optimiser chaque exotique que je peux tomber. Pour vraiment, parce qu'apparemment c'est vraiment ce qu'il y a de plus long et de plus chiant. Cade. Maintenant que l'avant-garde est réuni, la priorité établie par Zavala est d'installer un nouveau réseau de balises de patrouilles afin de mieux synchroniser le travail des gardiens à travers le système. Il a assigné cette tâche à Cade6 qui aimerait bien s'en occuper, mais il a plein d'autres choses à faire. Forcément, c'est Cade. Pour l'avant-garde, vous comprenez, du coup, c'est sur vous que ça tombe. Voyager jusqu'à la zone morte européenne, la ZME, et terminer l'activité à un réseau important. Oui, monsieur Cade. Et donc lui, voilà, ça c'est très important. Donc j'allais en mise à jour, parfait. Et voilà, il nous offre ceci. Vous conduisez souvent, moi non plus, mais j'avais l'habitude de passer des nuits entières près de ce camion en équilibre sur la cornée. J'attendais le jour où un rebut finirait de le faire basculer dans le vide. Ce ne sont jamais arrivés. Ce sont des cartes au trésor et apparemment, c'est extrêmement intéressant. Nous avons aussi des rapports d'éclaireurs qui permettent de voir tous les butins proches pendant 4 heures. Et vous voyez que ça coûte un prix ridicule. Donc si vous décidez de farmer un endroit, venez faire ça. C'est extrêmement pratique. Dans ces coffres, vous ne pouvez tomber rien du tout. Des jetons, enfin de l'argent, enfin de l'humaine, des jetons, mais aussi du bleu et du violet. Donc du peu commun et du... J'ai peur de me tromper à chaque fois, je suis désolé. Du légendaire, donc du rare, non pardon, c'est du rare. Donc du légendaire ou de l'exotique, jusqu'à de l'exotique, non je ne crois pas que vous tombez de l'exotique, mais du rare ou du légendaire. Donc c'est extrêmement important. Autre chose, comme je l'ai dit, dans les engrammes brillants, il y a des passereaux 150 et 160. Je rappelle que ceux-ci, pardon, ceux-ci ne vont qu'en vitesse 140. Donc les passereaux que vous tomberez via les engrammes brillants seront plus performants, forcément, que ceux que vous achèterez là. Donc je vous les conseille, même si vous n'aimez pas certains motifs, essayez de tomber le motif qui vous plaît. Alors je ne vous demande pas de dépenser de l'argent pour acheter de l'argent, bien sûr que non. Mais le principe est là. Le principe est présent, c'est-à-dire que vous pouvez vous permettre de faire ces achats. Les engrammes brillants, c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment dépenser. Il y en a qui disent qu'ils les gardent. J'ai vu des gens, parce que j'ai joué, vous voyez, j'ai activé le chat vocal, attention. J'ai vu des Américains hier soir qui me disaient qu'ils les gardaient. Pourquoi faire ? Et ils disaient en fait, c'est parce que comme ils ont plus ou moins tout ce qu'ils voulaient, ils les gardent. Et puis quand ils vont vraiment avoir une sortie, ils vont tout fondre. Parce que vous voyez, on peut faire de la... On peut faire une espèce de poussière, je ne sais pas comment ils s'appellent ça. Voilà, poussière brillante. Et donc on peut acheter un truc qui passe ici. S'ils veulent, si je puis dire. Je ne trouvais pas ça intéressant personnellement. Mais s'ils veulent, voilà. C'est comme ça. Vu que le prix ne changera pas, je ne pense pas qu'il y ait d'event disant « Vous gagnez dix fois plus de poussière brillante quand vous les faites maintenant. » Surtout qu'en plus, la plupart des coffres, des engrammes et tout le reste, est bloquée au moment de l'obtention, un petit peu comme les coffres d'Overwatch. Donc, il n'y a pas d'intérêt selon moi. Donc voilà, voilà ce que je vais faire maintenant avec vous chers amis. Donc ce qu'on va faire maintenant, ce sera donc dans les prochains épisodes de faire les secteurs cardus si vous le voulez. Ou alors de passer aux assauts ou aux autres défis. On verra suivant les choses que vous voulez faire. Moi je vous laisse là pour cet épisode les amis. Merci de l'avoir regardé. C'était Marcus Venus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yop ! Sous-titrage ST' 501